Ce qu'on va aborder ici, c'est le concept de base sur l'aromathérapie. Juste pour replacer un petit peu tout ça dans le concept, dans la globalité, l'aromathérapie est en fait une branche de la phytothérapie. La phytothérapie au sens large, c'est le fait d'utiliser un végétal d'un point de vue, dans un but thérapeutique, alors que quand on utilise des huiles essentielles, on est sur une partie, une façon d'extraire les principes actifs du végétal qui est bien particulière et c'est ça qui constitue l'aromathérapie. La phytothérapie, c'est utiliser n'importe quelle partie de la plante dans un but thérapeutique. L'aromathérapie, c'est utiliser des extraits réalisés essentiellement par distillation de la plante dans un but thérapeutique. C'est vraiment une branche de la phyto. Ce qui est hyper important pour bien comprendre tout ça, c'est ce qu'est une huile essentielle. D'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une plante va produire des molécules aromatiques qui vont très souvent se retrouver dans des sortes de petites glandes. Sur cette image, vous allez voir les petites glandes qui sont à l'issue des... Elles sont représentées en orange sur cette image. Elles sont souvent à l'issue d'une sorte de... Et ces petites glandes abritent ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Dans toute la suite de la présentation, on va les abréger par cove. Donc un cove, c'est une molécule aromatique. Ça veut dire qu'il y a une odeur. Et ce cove va jouer un rôle particulier pour le végétal. Vas-y. Alors, en particulier, ce cove... Vas-y, Catherine, si tu peux. Ce cove va être utilisé par le végétal essentiellement pour deux rôles. D'abord, il va lui permettre de communiquer avec d'autres végétaux. C'est un point qui est important, c'est que vous avez des exemples qui sont assez connus. Vous avez des végétaux qui sont capables d'informer d'autres végétaux à distance, par exemple de l'arrivée de troupeaux d'antilopes qui vont pouvoir attaquer des végétaux. Et bien, ils peuvent s'informer les uns les autres de l'arrivée de ces troupeaux. Donc on voit que ces coves ont une vertu finalement de communication entre les végétaux. Et plus souvent, ces molécules aromatiques auront pour rôle de communiquer avec aussi des animaux, comme par exemple pour les attirer ou pour les repousser. Ces molécules aromatiques qui sont produites, donc on le voit, dans un rôle de communication finalement entre les végétaux, entre eux ou avec des animaux, vont pouvoir être récupérées par l'être humain pour en faire de l'huile essentielle. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on le fait par distillation ou par expression à froid. Et nous, on utilise cette huile essentielle dans un but thérapeutique. Ce qu'il faut bien retenir, et ça à mon avis c'est vraiment important, c'est de retenir que la plante, elle ne produit pas des molécules aromatiques pour nous, elle la produit d'abord pour elle-même, dans un but bien précis. Et nous, on va récupérer ces molécules pour les utiliser dans un but thérapeutique. Si on est un petit peu rigoureux, on ne peut pas dire qu'une plante contient des huiles essentielles. Vous voyez la différence ? Une plante contient des molécules aromatiques qu'on appelle des coves. Et c'est l'extraction qui permet de faire une huile essentielle. De même, si on est un peu rigoureux, on ne pourra pas dire qu'on a de l'huile essentielle dans le corps. Quand par exemple, on prend une huile essentielle en voie interne, on ne retrouve pas d'huile essentielle dans le sang. On retrouve des coves dans le sang. Donc, il faut être un peu rigoureux là-dessus en termes de vocabulaire. Le cove, il est soit dans la plante, soit dans l'être humain quand il a récupéré les molécules importantes. Et l'huile essentielle est dans le flacon. Ça, c'est un petit point qui est important au niveau du vocabulaire. Vas-y, Catherine. Alors, pour résumer, une huile essentielle, comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Eh bien, c'est un liquide qui est concentré. Une huile essentielle, elle est 100% de concentration. Et hydrophobe, ça veut dire que c'est un liquide qui n'aime pas l'eau, qui a une consistance plutôt huileuse, qui contient des composés aromatiques et qui est extrait par, essentiellement, distillation à la vapeur d'eau. Et donc, on va voir maintenant comment tout ça fonctionne. Vas-y. Alors, une huile essentielle, elle contient énormément de coves. Elle peut contenir plusieurs centaines de molécules. Ce que vous avez ici sur cette image, c'est une chromatographie qui permet de séparer les différents constituants d'un mélange. Donc là, vous avez une huile essentielle, par exemple, de thym. Et chaque petit pic représente une molécule isolée. Et donc, une huile essentielle, c'est l'ensemble de toutes ces molécules. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est de bien comprendre qu'une huile essentielle, elle est très différente d'un médicament. Dans un médicament, vous avez en général un principe actif. Dans une huile essentielle, vous en avez beaucoup. Toutes ces molécules vont jouer un rôle. Vas-y, Catherine. Et vous allez avoir une action qu'on appelle une action synergique. Qu'est-ce qu'une action synergique ? Eh bien, c'est quand plusieurs molécules mises ensemble ont une action thérapeutique décuplée. Autrement dit, je prends un exemple très simple. Si vous avez une molécule A et une molécule B, vous testez leur action isolément. Eh bien, si vous les mettez ensemble, l'action est supérieure à la somme de leur action individuelle. Et c'est exactement ce qu'on observe dans une huile essentielle. Toutes ces molécules vont interagir pour renforcer leur efficacité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on va rechercher dans les synergies. C'est pour ça aussi que dans les formules correctement conçues d'aromathérapie, vous avez toujours plusieurs huiles essentielles parce que cette action synergique, elle s'exerce à la fois sur l'huile essentielle avec tous les coves qui la composent, mais aussi en associant plusieurs huiles essentielles entre elles. Et donc, quand vous mettez plusieurs huiles essentielles, vous décuplez leur efficacité. C'est quelque chose qui est très documenté aussi. Et donc, vous avez une deuxième action qui est très intéressante. Vas-y, Catherine. Une deuxième action qui est très intéressante, c'est l'action de quenching. Alors, le quenching, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. C'est exactement l'inverse de la synergie. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez des effets indésirables dus à une molécule isolée, eh bien, si vous mettez cette molécule au sein d'une synergie, donc avec d'autres molécules à côté, eh bien, l'effet indésirable peut ne plus s'exprimer. Et donc, ça, c'est le quenching. On observe ça aussi avec les huiles essentielles. Alors, je vous donne un exemple très concret pour que vous compreniez mieux, peut-être. Prenons l'exemple du basilic exotique. Le basilic exotique, c'est une huile essentielle qui contient beaucoup, plus de 70% d'une molécule qui s'appelle le méthylchavicole. Eh bien, si vous étudiez le méthylchavicole isolément, vous trouvez que le méthylchavicole a une action qui favorise la formation de cellules cancéreuses. Donc, évidemment, ce n'est pas trop ce qu'on recherche. Mais si vous testez le basilic, c'est-à-dire du méthylchavicole plus d'autres molécules à côté, eh bien, vous voyez que le basilic, il a une action anti-carcinogène, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la production de cellules cancéreuses. Et donc, vous voyez, c'est là que ce concept est très intéressant. C'est qu'on voit qu'en fait, une molécule isolée ne se comporte pas pareil que lorsque cette même molécule est comprise au sein d'une synergie, donc accompagnée d'autres molécules. Et donc, c'est ce qui fait que l'analyse d'une huile essentielle n'est pas simple parce qu'on ne peut pas utiliser des concepts qu'on a l'habitude d'utiliser. Comme par exemple, d'étudier des molécules isolées, on n'aura pas la même action quand on étudie l'huile essentielle entière. Voilà. Alors, cette notion de composition, elle est vraiment importante pour les huiles et on va la développer évidemment dans la suite de la présentation. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on en est venu à découvrir toutes ces connaissances ? En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez ancestral. Ce savoir-là vient de très loin. Les premières traces datent même d'avant 800 avant Jésus-Christ. J'ai dit que là, c'est le premier alambic qu'on a trouvé. Donc, on peut imaginer que si on trouve un alambic, ils aient pu produire des huiles essentielles. Mais même avant ça, on a quand même des traces décrites, en particulier chez les Égyptiens, qui mentionnent l'utilisation de plantes dans un but thérapeutique. Partant de là, l'utilisation d'huiles essentielles est là aussi possible. Mais le vrai début de l'aromathérapie, c'est René-Maurice Gadefossé, à qui on le doit. C'est un chimiste français qui a eu une mésaventure, on va dire. Il s'est brûlé la main. Alors là, les histoires divergent un petit peu. Mais grosso modo, il s'est brûlé la main et il a découvert, un peu par hasard, que l'huile essentielle de lavande, lavande vraie, avait un fort pouvoir cicatrisant. Et donc, il s'est un peu intéressé à la question. Et c'est lui qui a été à l'origine du terme aromathérapie. On comprend bien la thérapie, donc le fait de soigner par les arômes. Un peu plus tard, au milieu du XXe siècle, c'est Jean Valnet qui a été lui aussi un membre fondateur de l'aromathérapie avec un ouvrage qui commence à décrire de façon vraiment précise le mode d'action des huiles essentielles et les synergies qu'on peut concevoir dans un but thérapeutique. Et puis, on a deux gros, grands chercheurs français qui sont Pierre Francom et Daniel Penoël, Daniel Penoël étant médecin, qui ont écrit un livre hyper important sur l'aromathérapie et qui s'appelle l'aromathérapie exactement, qui commence à vraiment s'intéresser à la clinique. Il y a vraiment un retour sur l'action des huiles essentielles d'un point de vue médical. C'est les premiers vraiment à ancrer l'aromathérapie sur des recherches et donc qui sont un peu à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aromathérapie scientifique. Ensuite, on a eu Dominique Baudou dans les années 2000 qui a développé cette veine-là qui est lui pharmacien. Et puis aujourd'hui, les nouveaux acteurs on va dire de l'aromathérapie, c'est Françoise Cuic-Marinier qui a une vision assez scientifique, assez rigoureuse des huiles essentielles qui enseignent dans beaucoup de DU, qui écrit des livres qui sont à usage aussi assez étendu. On peut commencer avec ces livres en même temps les approfondir. C'est une vision assez intéressante. Et aujourd'hui, on commence vraiment à essayer de comprendre de mieux en mieux comment les huiles essentielles agissent sur le corps et on sort un petit peu de l'empirisme qu'on avait avec les approches de Valnet, par exemple, au milieu du 20e. Et donc aujourd'hui, on a des preuves précises du mode d'action des huiles essentielles, des preuves à la fois expérimentales, in vitro, et des preuves cliniques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant dans notre approche de l'aromathérapie. Alors, je vous propose tout de suite d'entrer dans le livre du sujet avec le mode de préparation des huiles essentielles. Vous verrez, on va aller plus loin que de reparler simplement de la distillation. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue réglementaire, une huile essentielle, elle est forcément obtenue soit par distillation, c'est-à-dire par entraînement à la vapeur d'eau, soit par expression à froid pour les agglomés. Donc, on va développer un petit peu tout ça dans la suite. Il y a d'autres voies mais qui sont tellement marginales que je n'ai même pas envie d'en parler. Les deux modes principaux d'extraction, c'est ça, l'entraînement à la vapeur d'eau et l'expression à froid pour les agglomés. Alors, en gros, vous partez d'un végétal aromatique. Qu'est-ce que j'entends par végétal aromatique ? Je veux dire une plante qui a des molécules aromatiques. Toutes les plantes n'ont pas de cove. Je vous donne un exemple. Si vous distillez de la fraise, vous n'aurez pas d'huile essentielle de fraise et vous n'aurez pas d'hydrolat de fraise non plus parce qu'il n'y a pas de molécules aromatiques dans la fraise, tout simplement, en tout cas pas au sens chimique du terme. Et donc, quand vous partez d'un végétal aromatique, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qu'on va pouvoir récupérer et qui ont une vertu thérapeutique, vous allez soit avoir des zestes d'agrumes que vous pourrez traiter par expression. En gros, vous froissez la peau de l'agrume et vous en récupérez de l'essence. Soit, vous allez pouvoir faire passer pour les autres formes de végétaux, vous allez pouvoir les faire passer dans un alambic et faire une distillation. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir deux phases, l'huile essentielle qui est la phase grasse et l'hydrolat qui est la phase aqueuse. Et donc, en gros, en aromathérapie, on a ces trois outils, disons, l'huile essentielle et l'hydrolat qui sont obtenus par distillation et l'essence qui est obtenue par expression à froid. Il faut savoir que d'un point de vue rigoureux, on peut appeler une essence une huile essentielle. C'est possible d'assimiler les deux. Donc, en gros, au sens large, on peut dire qu'une huile essentielle est soit obtenue par distillation, soit par expression à froid. Si on est très rigoureux, ça ne devrait pas être le cas, mais l'Union européenne accepte cette façon de présenter les choses. L'huile essentielle, ça peut aussi être obtenu par expression à froid à partir du zeste d'agone. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail maintenant, comment se déroule la distillation ? Alors, la distillation, en fait, elle se déroule simplement avec un alambic. Donc, vous voyez qu'il y a une source de chaleur qui va chauffer de l'eau. Vous avez d'abord en première partie un réservoir d'eau. Cette source de chaleur va générer une vaporisation de l'eau qui va passer sous forme de vapeur d'eau, une forme gazeuse. Cette vapeur d'eau, elle va ensuite passer à travers une plaque qui est percée de plein de trous qui séparent le deuxième compartiment. Dans ce compartiment-là, vous allez placer votre végétal. Et donc, ce qui se passe, c'est que la vapeur d'eau va s'insinuer, s'insérer à travers la plaque, va passer dans le compartiment qui contient les végétaux et va faire éclater les pores du végétal. Vous vous souvenez, on avait vu tout à l'heure ces petites glandes qui étaient présentes sur les végétaux. Eh bien, ces petites glandes en éclatant vont libérer les coves qu'elles contenaient. Et donc, la vapeur d'eau va se charger de ces molécules aromatiques. Elle va ensuite passer dans ce qu'on appelle le col de cygne qui est la partie haute de la lambique et ce col de cygne va ensuite passer dans le refroidisseur qui est ce qu'on peut dire la troisième partie de la lambique. Le refroidisseur, c'est simplement un tuyau en forme de serpentin qui est entouré d'eau froide. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'eau qui est à l'état de vapeur chargée de molécules aromatiques va repasser à l'état liquide. Et donc, ce qu'on va récupérer à la fin du refroidisseur, c'est un liquide, donc essentiellement de l'eau chargée de molécules aromatiques. Seulement, dans les molécules aromatiques, on va en avoir de deux sortes. On va en avoir certaines qui sont hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau et qui vont rester dans l'eau, et d'autres qui sont hydrophobes, qui n'aiment pas l'eau. Et ces molécules aromatiques hydrophobes, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, elles vont se séparer de la phase aqueuse. C'est ça, l'huile essentielle. En général, les molécules hydrophobes étant plus légères que l'eau, on va les retrouver au-dessus. Et vous voyez, dans le vase florentin qui est présenté ici, vous avez cette séparation entre la masse d'eau qui contient des molécules aromatiques hydrophiles, c'est ce qu'on va appeler l'hydrola, et l'huile essentielle qui est située juste au-dessus. Vous voyez que l'hydrola et l'huile essentielle sont bien formées par distillation. C'est simplement une séparation ensuite de phase en fonction de la nature des composés qu'elles contiennent. Alors, vas-y Catherine. Ce qui est important, c'est qu'on est ici pour parler un petit peu de qualité des huiles essentielles, et l'un des éléments importants, c'est le prix de l'huile essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'une huile essentielle coûte quand même relativement cher ? Essentiellement, c'est son rendement. Il faut savoir qu'un rendement d'huile essentielle est relativement bas. Si vous regardez ici, vous voyez que, grosso modo, le rendement de l'anise vert, c'est 3 %, ce qui fait partie des rendements assez élevés, mais que celui, par exemple, de la rose de Damas, c'est 0,02 %. Concrètement, ça veut dire que si vous voulez faire avec 1 kg de rose de Damas, vous allez faire 0,02 kg d'huile essentielle. C'est très, très peu. Et c'est ce qui fait que l'huile essentielle coûte si cher. Concrètement, regardez quelques aspects étonnants. L'huile essentielle de cyprès, par exemple, nécessite 2 distillations successives. Vous êtes obligés de faire chauffer le cyprès, de laisser reposer, on laisse refroidir, et on fait chauffer une deuxième fois le cyprès, et là, lors de cette deuxième distillation, vous récupérez l'huile essentielle. C'est assez étonnant. Le clout de chirope, c'est un rendement qui est très élevé, ce qui fait que c'est une huile essentielle qui n'est pas très chère. Ce qui fait qu'elle coûte quand même plus cher que d'autres, c'est que c'est compliqué à récupérer les coups de chirope et que pour produire, ça demande beaucoup de main d'oeuvre. C'est pour ça que c'est une huile essentielle qui n'est pas si bon marché, bien que le rendement soit relativement élevé. Vous comprenez peut-être un petit peu mieux pourquoi certaines huiles coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Qu'est-ce qui va influencer maintenant quand on a toutes ces connaissances ? Qu'est-ce qui va influencer la qualité de l'huile essentielle ? J'ai essayé de vous synthétiser tout ça et de vous présenter ces critères en fonction justement de trois aspects. D'abord, la qualité du végétal, le point de départ, évidemment, c'est très important. Pour l'hydrola, c'est la quantité d'eau qu'on utilise pour la distillation et dans tous les cas, c'est la durée de la distillation. On va développer ces trois aspects. Vous allez voir, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi certaines huiles sont meilleures que d'autres et pourquoi certaines coûtent beaucoup plus cher que d'autres aussi. D'abord, la qualité du végétal. J'enfonce une porte ouverte, mais j'avais envie quand même de le dire. Ce qui est hyper important, c'est de prendre des huiles essentielles bio. Ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est si important ? Parce que vous allez pouvoir récupérer dans l'huile essentielle ou dans l'essence des produits toxiques qui étaient présents lors de la culture du végétal. La distillation peut parfois entraîner des molécules des produits phytosanitaires. Un exemple très concret, c'est avec les agrumes. On faisait que les agrumes sont obtenus par pression à froid. Je l'ai dit et je le redirai tout à l'heure. On va récupérer très facilement quand on fait une huile essentielle à partir de zeste d'agrumes les pesticides qui ont été utilisés dans la culture. Par exemple, vous avez un des pesticides, c'est leur chlorpyrifoséthine qui est un produit qui est neurotoxique. Vous allez le retrouver à une concentration très élevée dans l'essence de citron, dans une concentration qui est quand même beaucoup plus forte que sa DL50, ce qui veut dire que c'est une concentration qui est potentiellement réellement toxique pour l'individu, en tout cas pour l'humain, de façon plus générale on va dire pour les animaux. Vous voyez que c'est quelque chose de très important d'utiliser des produits au départ qui ont été cultivés correctement avec le moins de pesticides possible, voire pas de pesticides du tout, de manière à être sûr de la qualité de l'huile essentielle qu'on récupère. Le deuxième critère qui est un petit peu plus compliqué à appréhender mais que j'avais envie quand même de présenter parce que ça me semble être fondamental, c'est un critère qui n'influence que la qualité de l'hydrolat. Alors pour les hydrolats, c'est un critère qu'il faut absolument connaître et en fait, la plupart des distillateurs vous donnent ce critère si vous le leur demandez. C'est le rapport eau-plante. Alors qu'est-ce que c'est que ce rapport eau-plante ? En fait, lorsque vous faites de la distillation, vous devez contrôler la quantité d'eau que vous utilisez pour faire la distillation par rapport à la quantité de plantes que vous mettez. En général, le rapport est de 1 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous mettez 1 kg par exemple de lavande, vous allez mettre 1 kg d'eau. Tout bêtement. quand on fait de la distillation, vous devez ce rapport auprès d'un pour 1. La conséquence de tout ça, c'est qu'à la fin, vous allez obtenir un hydrolat qui sera relativement concentré puisqu'il n'y a pas tellement d'eau. Alors que si, vas-y Catherine, si vous mettez plus d'eau, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, vous allez avoir plus d'hydrolat en volume, mais évidemment, les molécules aromatiques, elles sont les mêmes, donc elles seront plus diluées. Et donc, vous aurez un hydrolat qui sera de bien moins bonne qualité parce que vous aurez beaucoup moins de molécules aromatiques à l'intérieur. Vous voyez qu'en général, on estime qu'un hydrolat contient à peu près 0,3 % de molécules aromatiques lorsqu'il est fait correctement. Si le rapport n'est pas bon, si le rapport, par exemple, peut aller jusqu'à 1 pour 3, dans ce cas-là, vous allez avoir moins de 0,1 % de molécules aromatiques, ce qui est très, très faible. La conséquence, c'est quoi ? C'est que si vous voulez avoir une action thérapeutique, le premier cas est fondamental. Il faut absolument se mettre dans un cadre où le rapport aux plantes est favorable. Sinon, vous allez avoir une action qui sera soit inexistante, soit, encore pire, la conservation de l'hydrolat ne sera pas bonne et vous aurez une action carrément néfaste. Donc ça, c'est vraiment important quand on utilise un hydrolat de bien connaître ce paramètre-là. Le dernier point que je voulais présenter, c'est la durée de la distillation. Et là, on atteint un point qui est très important parce que ça explique en grande partie le prix, pardon, pas le prix, la différence de prix pour une même huile essentielle. Vous avez remarqué, il y a des huiles essentielles qui sont vendues. Prenez là aussi une huile essentielle de la vente vraie. parfois, elles sont vendues chez des revendeurs à un certain prix puis ailleurs, vous allez avoir un prix beaucoup plus élevé. Qu'est-ce qui justifie ça ? Alors, l'une des explications, ça peut être la durée de la distillation. Regardez le graphique. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en ordonnée, donc verticalement, vous avez la quantité du l'essentiel produite par distillation. En abscisse, vous avez le temps. Et ce que vous remarquez là-dessus, c'est qu'en général, la majorité des molécules aromatiques sont extraites au début de la distillation. A la fin de la distillation, on récupère encore des molécules aromatiques mais beaucoup moins. Vous voyez simplement la partie bleu clair alors qu'au début, c'est la partie plutôt bleu foncé. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'un distillateur qui fait tourner un alambic, qui met du fioul pour pouvoir tourner son alambic. Plus du fioul aujourd'hui, vous imaginez le truc. S'il peut économiser du temps de fioul, ça va lui faire gagner de l'argent. Donc forcément, il pourra vendre ton huile essentielle moins cher. Donc le distillateur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Le distillateur ? De faire durer leur distillation le moins possible, le moins longtemps possible. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il ne récupère pas les molécules qui sortent en fin de distillation. Or, les molécules qui sortent en fin de distillation ne sont pas les mêmes que celles qui sortent en début de distillation. La conséquence, c'est que si vous voulez avoir une bonne huile essentielle, il faut que la distillation dure longtemps. Et ça, ce n'est pas mentionné sur une huile essentielle. Il faut savoir, il faut connaître les huiles essentielles, il faut accéder à un certificat d'analyse. Vous voyez par exemple, chez Aromacelle, je vous dis ça parce que je connais un peu le milieu, il y a des certificats d'analyse pour toutes les huiles. Et donc, on est sûr que les huiles sont produites de façon cohérente et on est sûr de leur qualité. Et donc, la distillation a été menée correctement. Alors, je voulais vous illustrer ça de manière très concrète. Vas-y Catherine. Regardez l'exemple de l'Aquilée millefeuille. Je vous ai mis ici trois chromatos, ce sont des analyses. Et on va s'intéresser juste au chamazulène. Le chamazulène, pour la petite histoire, je vous en dis un petit mot parce que c'est rigolo, c'est une molécule qui n'est pas présente dans la plante mais qui est formée au cours de la distillation. Et le chamazulène a une action anti-allergique. Donc, elle va bloquer la réaction, elle va ralentir la réaction allergique. Ce chamazulène, en plus, il est bleu. Alors, c'est étonnant parce que du coup, l'Aquilée millefeuille, si vous la regardez, vous voyez que c'est une huile essentielle qui est bleue. Et bien, c'est à cause, grâce à cette molécule, le chamazulène. Regardez ce qu'on voit là-dessus, c'est que si vous faites durer une distillation 60 minutes, regardez le pic de chamazulène. Il représente 0,9%. Si vous la faites durer la distillation 3 heures, regardez le schéma de gauche, vous avez 3% de chamazulène. Et si vous faites durer la distillation 5 heures, vous êtes à 5% de chamazulène. Vous voyez qu'à peu près les autres composés n'ont pas varié. C'est le seul composé vraiment à être influencé, disons, par la durée de la distillation. On voyait que s'assurer de la durée de la distillation, c'est fondamental, puisque ce que vous allez rechercher pour l'huile essentielle dans l'exemple de l'Aquillé-Millefeuille, c'est le plus haut taux de chamazulène. Donc, il faut absolument savoir que quand on achète l'huile essentielle, on doit avoir confiance dans la façon du distillateur. Je reformule ma phrase. Il faut avoir confiance dans le distillateur pour être sûr que la façon avec laquelle il mène la distillation soit correcte. Et ça, on accède à ces paramètres-là avec l'analyse. C'est évidemment, je vous le disais, ce qu'on fait quand on demande les certificats d'analyse avant de produire des produits. Dernier point pour produire des huiles essentielles, c'est l'expression à froid. Je vous rappelle, dans ce cas-là, d'un point de vue rigoureux, on obtient une essence et ça ne marche qu'avec les zestes d'agrumes. Donc, le principe est tout bête. On lave les fruits. Ensuite, ils sont entraînés dans un appareil qui va râper rapidement la peau et on va en extraire l'essence. Donc, ça, c'est ce qui permet de récupérer les huiles essentielles, les essences, citron-zeste, d'orange-zeste, etc. C'est en général assez... C'est meilleur marché en fait que les huiles essentielles obtenues par distillation. Mais il faut le savoir, une huile essentielle obtenue par expression à froid, elle se conserve beaucoup moins bien parce que les molécules qu'elles contiennent sont très fragiles et elles vont s'oxyder rapidement au contact de l'air. Donc, sachez-le, d'un côté, c'est moins cher et d'un autre, elles se conservent moins bien. Donc, il ne faut pas les acheter en trop grande quantité sinon on les abîme. Et là, elles deviennent toxiques, elles deviennent carrément irritantes et très allergéniques. On voyait plusieurs critères pour bien choisir l'huile essentielle finalement et qui expliquent son prix et pourquoi on a des variations d'un distillateur à l'autre. Alors, comment maintenant définir une huile essentielle ? On va passer rapidement parce qu'on a perdu un petit peu de temps au départ et je ne voudrais pas trop empiéter sur le temps qu'on avait prévu. Alors, d'abord, ce qui perd important, c'est la notion d'espèces. Alors, pour illustrer cette notion, je vous propose un exemple très classique, c'est l'exemple de la lavande. Alors, je crois qu'il y a des pharmaciens dans le coin, vous savez, parfois des gens qui viennent et qui demandent simplement, je veux de la lavande, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il y a beaucoup de lavandes différentes. Alors, par exemple, la lavande stoccade, celle qui pousse en bord de mer. Alors, moi, je regarde souvent dehors parce que j'habite dans le sud de la France, sur le côté de Grasse. Donc là, ici, c'est le pays de la lavande, la lavande partout. Et donc, la lavande stoccade, c'est une lavande qui pousse vraiment en bord de mer. C'est une lavande aussi qu'on appelle lavande papillon, qui a des très jolis pétales très développés, qui ressemblent un petit peu à des ailes de papillon. Eh bien, cette lavande, elle contient beaucoup de cétones, qui sont des molécules qui ont des actions plutôt neurotoxiques et abortives. Vous voyez, une huile essentielle quand même pas facile à manipuler, d'ailleurs, qu'on trouve de façon assez compliquée. Deuxième huile essentielle de lavande, et cette lavande, si on la fait sentir à quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, tiens, c'est marrant, elle sent l'eucalyptus. Et en fait, c'est vrai, c'est une huile essentielle qui a une molécule qu'on appelle le huile cinéole qui est caractéristique de l'eucalyptus. Et donc, cette huile essentielle de lavande, elle a une action plutôt stimulante et mucolytique avec un tropisme plutôt respiratoire. Le troisième exemple, c'est la lavande vraie, qu'on appelle en latin la vendula angustifolia. Alors attention, les lavandes ont changé de nom latin. On ne dit plus la vendula vera, on dit la vendula angustifolia. Eh bien, cette lavande qui pousse encore plus en altitude, elle a une action plutôt calmante et cicatrisante, un tropisme plutôt cutané. Donc, vous voyez qu'en fonction de la lavande qu'on va utiliser, on va avoir des actions très différentes et donc des contre-indications très différentes. Et donc, c'est ça qui me semble fondamental, c'est de bien retenir que dire lavande tout court ne veut rien dire. Il faut absolument préciser de quelle lavande on parle. Et c'est comme nous, des GA, plusieurs, des arnaux GA, il y en a déjà beaucoup moins. Donc, c'est un petit peu pareil pour les plantes. Il faut définir avec leur nom de genre et leur nom d'espèce. Lavande vraie, lavande aspic, lavande stucane. Vous parlez en latin ou en français, j'ai envie de dire que c'est mieux le latin, mais en gros, ce n'est pas très grave de parler en français si on est complet. Donc, voilà pour la notion d'espèce. Il ne faut pas confondre notion d'espèce avec la notion de chémotype. Qu'est-ce qu'un chémotype ? Un chémotype s'applique à une huile essentielle qui provient d'une même plante, d'une même espèce. D'accord ? Donc, il n'y a pas de chémotype pour la lavande. Ce sont des espèces différentes. Évidemment, elles ont des compositions différentes, mais ce sont des espèces différentes, des huiles essentielles issues d'espèces différentes. Pour le chémotype, on va prendre l'exemple du thym vulgaire. Donc là, vous voyez, de nouveau, je donne le nom de famille et le prénom, en quelque sorte, le nom de genre et le nom d'espèce. Alors, pour le thym vulgaire, en latin, le thymus vulgaris, vous allez avoir le thym qui pousse en bord de mer. Il va exprimer une molécule qui s'appelle le thymol ou le carvacrol. Si ce même thym, la même espèce, vous la faites pousser un peu plus haut en altitude, vas-y Catherine, à ce moment-là, vous allez avoir du thym à linalol. Et si vous le faites pousser encore plus haut, vous allez avoir du thym à thuyanol. C'est un petit peu le principe du vin. Si vous voulez, vous prenez une même vigne, vous la faites pousser à un endroit ou à un autre, elle ne va pas exprimer la même raisin. Et on n'aura pas le même vin avec. Et bien là, c'est pareil. Donc, le chémotype, qu'est-ce que c'est ? C'est la molécule d'intérêt majoritaire qu'on va trouver dans l'huile essentielle. Ce n'est pas toujours la plus abondante, c'est souvent la plus abondante, pas toujours. En tout cas, c'est celle qui va vraiment orienter l'action de l'huile essentielle. Pourquoi c'est si important ? Eh bien, c'est si important parce que, par exemple, si vous prenez du thym à thymol, il est dermocaustique. Il est interdit chez les enfants avant 12 ans. Si vous prenez du thym à linalol, il n'est pas dermocaustique du tout et il est autorisé chez les enfants avant 12 ans. Et le thym à thymol, pareil. Donc, vous voyez, si vous trouvez une formule quelque part et que vous voyez thym à thymol et que sans le faire attention, vous remplacez par du thym à thymol, ça peut être potentiellement hyper dangereux. Donc, connaître le chémotype d'une huile essentielle, c'est fondamental parce que ça va influencer ses propriétés, sa composition et ses contre-indications. Donc, ça, c'est vraiment un point qui me semble très important. Toutes les huiles essentielles, j'insiste, n'ont pas de chémotype. Chémotype, ce n'est pas la composition, c'est vraiment un mot qui est spécifique. Voilà. Donc, ça, c'est pour le deuxième point, le chémotype. Donc, il faut le citer quand c'est nécessaire. L'oromarin, par exemple, a plein de chémotypes différents. le romarin à camphre, le romarin à cinéole, le romarin à verbenone, etc. Deuxième, troisième point qu'il faut aborder quand on utilise une huile essentielle, c'est la notion d'organe producteur. Alors, prenez une même plante qui pousse en un endroit. Exemple, le cannelier. Avec le cannelier, vous récupérez l'écorce et vous avez de l'huile essentielle de cannelle écorce. Récupérez de la feuille et vous avez de l'huile essentielle de cannelle feuille. Vas-y, Catherine. Quelle différence entre les deux ? L'huile essentielle de cannelle feuille, par exemple, est riche en eugénol. Quelqu'un qui ne la connaît pas pourrait dire « C'est bizarre, ça sent le clou de girofle. » Eh bien oui, parce que justement, elle contient la même molécule que le clou de girofle. Alors que l'huile essentielle de cannelle écorce contient du cinamaldéhyde qui est une molécule qui sent typiquement la cannelle et qui est beaucoup plus irritante que l'eugénol. Le cinamaldéhyde, pour vous dire, il est kératolithique. Donc en fait, il va dégrader la couche de protection au niveau cutané. C'est une des huiles essentielles les plus irritantes qu'on trouve dans l'aromathérapie. Le génol est irritant mais beaucoup moins que le cinamaldéhyde. Donc vous voyez, dire, par exemple, vous avez appris qu'il faut donner bien le nom de la plante, vous dites, je voudrais du cinamum zelanicum, le dit en latin, super. Mais si vous ne précisez pas l'organe producteur, eh bien ce n'est pas encore assez suffisant comme renseignement. Donc donner l'organe producteur est vraiment hyper important. Alors qu'est-ce qu'on a comme organe producteur ? On va avoir l'écorce, on va avoir le fruit, on va avoir la feuille, on va avoir le bois, on va avoir les racines. Tout ça sont des organes producteurs qui vont permettre de produire des huiles essentielles et ça doit être précisé sur le flacon de l'huile essentielle que vous achetez. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion de provenance. Il faut savoir d'où vient l'huile essentielle qu'on achète. Alors ça recoupe un petit peu la notion de chémotype parce que les deux finalement sont interdépendants et je voulais pour ça illustrer avec l'exemple du cinnamomum camphora. Alors le cinnamomum camphora, lorsqu'il pousse à Madagascar, il donne une huile essentielle qui est très connue qui s'appelle le ravintsara. Le même cinnamomum camphora qui pousse cette fois-ci en Chine, il va donner du bois de eau. C'est la même plante. Cette fois-ci, une huile essentielle qui est riche en linalol, qui n'a rien à voir. En lui, plutôt, le bois d'eau, il se rapproche plus de notre teint linalol qu'il pousse en Provence. Pourtant, il pousse en Chine et c'est le même plante qui pousse à Madagascar, elle va donner du ravintsara. Et puis, dernier point, si vous faites pousser du cinnamom camphora au Japon, vous obtenez du camphrier qui a une action plutôt anthalgique, décontracturant, plutôt avec une action visée musculaire. En fonction de l'endroit où la plante pousse dans le monde, vous n'aurez pas les mêmes molécules et vous n'aurez pas les mêmes propriétés. Préciser la zone de production est aussi hyper important quand on choisit une huile essentielle. Pour résumer, je vous ai fait une petite diapo qui vous rassemble les différents aspects qu'une étiquette doit mentionner. Le nom latin, c'est obligatoire, le nom complet, avec le nom de genre et le nom d'espèce, après le prénom et le nom de famille, le chémotype ou les principales molécules, la partie distillée, le type de culture, est-ce que c'est bioconventionnel, le numéro de l'eau et la date limite d'utilisation. Faites très attention à la DLUO pour les agrumes. C'est hyper important parce que très souvent, on ne peut même pas aller jusqu'au bout de la DLUO. Si vous utilisez la moitié de votre placon et qu'après vous l'oubliez, quelques mois plus tard, il est mort, même si la DLUO est bonne. Faites gaffe à ça sur certaines huiles essentielles. Le tea tree aussi se conserve très mal. Ça a été démontré. La contenance, le pays d'origine et la mention 100% pure et naturelle. Je fais une petite parenthèse. Faites gaffe à tous les trucs un peu marketing qui vous disent l'huile essentielle de grade thérapeutique. Ça n'existe pas en réalité. Ce n'est pas un label déposé. C'est purement marketing. Pur et naturel, ça oui. Catherine ? Voilà. C'est ce que je vous ai dit ici. Sachez que d'un point de vue réglementaire, une huile essentielle doit forcément appartenir à une catégorie donnée. Elle peut soit être médicament, ce qui est évidemment excessivement rare, mais plus souvent en tant que complément alimentaire ou d'arôme. Plus souvent, une huile essentielle est considérée comme un arôme alimentaire tout simplement parce que la réglementation est la plus légère pour les arômes. C'est pour ça que les producteurs ont choisi de les ranger dans cette catégorie-là. On va passer un peu vite parce que je suis désolé, je ne vais pas trop m'étendre. Les cinq points clés finalement à résumer pour bien connaître la qualité de l'huile essentielle, c'est ce que je viens de vous dire. Je vous propose aussi de passer, de toute façon, on va vous mettre à disposition le diaporama pour y revenir à tête reposée. Je voulais rapidement vous présenter cette partie parce qu'elle me semblait quand même vraiment importante, c'est les huiles essentielles sur l'homme. Comment agissent-elles sur notre corps ? Il y a quelques points qui me semblent vraiment importants pour vous d'un point de vue vraiment très concret. J'ai rassemblé ici les dix commandements aromatiques de façon assez simple qui sont les dix points qu'il faut quand même respecter, en tout cas avoir en tête quand on utilise et à fortiori quand on conseille des huiles essentielles. D'abord, elles ne sont pas conseillées chez la femme enceinte et les enfants avant six ans. Les mots sont importants, conseillées, ça ne veut pas dire interdites. Quand j'entends les huiles essentielles sont interdites chez la femme enceinte, non, ce n'est pas vrai. Les huiles essentielles ne sont pas interdites chez la femme enceinte. Elles sont déconseillées. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire que si vous savez ce que vous faites, vous pouvez conseiller certaines huiles essentielles à certains moments de la grossesse. Vous verrez, quand vous avancez un peu en aromas, vous constaterez qu'il n'y a pas de tout ou rien. Ce n'est pas blanc ou noir. C'est typiquement un exemple. Certaines huiles essentielles comme huiles essentielles de citron, comme huiles essentielles de gingembre sont très bien tolérées pendant la grossesse. Il n'y a aucun problème à en prendre. À des doses, évidemment, acceptables. Je ne dis pas de faire n'importe quoi naturellement. Mais voilà, il faut, à mon avis, éviter de dire pas du tout huiles essentielles pendant la grossesse. Ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, avec précaution, ça, on est 100% d'accord. Réglementairement, pas d'huiles essentielles avant trois mois. Mais ça tombe bien, on a les hydrolats qui ne sont pas interdits et qui sont hyper efficaces. Donc, avant trois mois et même, je dirais, avant trois ans de façon générale, préférer des hydrolats, ça marche super bien et il y a beaucoup moins de contre-indications. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas non plus, mais il y en a beaucoup moins. Avant six ans, on est habitué d'utiliser les huiles essentielles qui contiennent du menthol, du camphre et de fortes concentrations en un huit cinéole. Un huit cinéole, c'est la molécule qui sent l'eucalyptus qui, du coup, va avoir certains effets. Ça aussi, ce n'est pas toujours, comment dire, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, il est dit que parfois, un huit cinéole puisse avoir une action convulsivante. C'est très largement contredit, mais c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Par précaution, on va quand même garder cette contre-indication-là. On n'applique pas d'huile essentielle pure sur les muqueuses, le nez, évidemment, dans les yeux, alors pas du tout, ça, il faudrait quand même être vicieux pour le faire, et pas d'huile essentielle pure non plus sur le conduit auditif. Alors, petite parenthèse, les huiles essentielles pures peuvent s'utiliser, là aussi, on ne lit parfois jamais d'huile essentielle pure, non, on peut en utiliser certaines, pas n'importe quelle huile essentielle, pas sur n'importe quelle partie du corps et pas à n'importe quel âge. Vous voyez, là, en plus, on n'est pas sur du noir ou blanc. huile essentielle pure, oui, si vous mettez de l'hélicryse italienne, vous avez un bleu, vous mettez une trace d'huile essentielle, d'hélicryse italienne pure sur l'endroit où vous êtes cogné, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, si vous faites ça sur un enfant très très jeune et sur une partie du corps qui est sensible, ça sera plus problématique. Vous voyez, un petit peu cette notion-là qu'il faut avoir. Pour les personnes allergiques qui ont fait un test avant, il faut se laver les mains après le massage pour éviter après les contacts avec les yeux. On diffuse une huile essentielle dans un appareil correct, on va en parler rapidement tout à l'heure. On rince, dès qu'il y a un misusage, on rince avec de l'huile végétale, même dans l'œil. Vous mettez de l'huile essentielle dans l'œil pour rincer avec de l'huile végétale. Attention aux interactions médicamenteuses. Si vous avez quelqu'un qui prend des médicaments, vraiment faire attention quand on conseille des huiles essentielles et il faut être capable de les diluer correctement quand on les applique de façon topique, donc en voie cutanée. Voilà. Dernier point, chez les sujets asthmatiques, on fait attention aux huiles essentielles qui contiennent du 1,8-sinéole, cette fameuse molécule qui sent l'eucalyptus et qu'on rencontre dans les eucalyptus radiais, globuleux, le ravine-sara, ou même le laurier, le miaouli, etc. Voilà. Alors, je vous propose de passer très rapidement parce que là aussi le temps nous est compté sur la suite, mais je voulais quand même parler de cette diapo parce qu'elle me semble très intéressante pour que vous compreniez bien comment il est pertinent d'utiliser des huiles essentielles. Si vous regardez cette image, vous voyez en ordonnée la concentration en molécules aromatiques dans le sang. Donc imaginez, vous prenez une huile essentielle, c'est une huile essentielle pas dans le sang, et on va voir du coup une répartition de la molécule dans le sang au cours du temps qui répond à ce schéma-là. Et ce qu'on voit, c'est que rapidement, la concentration augmente. Logique, la molécule est absorbée, elle passe dans le sang. Et puis au bout d'un moment, la concentration diminue. Logique, elle est éliminée par les reins, le foie, etc. Pour que la molécule fonctionne, il faut qu'elle atteigne ce qu'on appelle la zone d'efficacité. Si la concentration est trop basse, ça n'atteint pas la zone d'efficacité, ça ne marche pas. Si la concentration est trop haute, vous atteignez la zone de toxicité, et là, vous avez des effets secondaires. Donc ce qui est important, c'est de bien assurer le dosage. Et c'est pour ça que, je parle un petit peu de notre gamme, la gamme Aromacelte, elle est conçue justement pour adapter ces dosages et être à chaque fois dans la zone d'efficacité. Les dosages sont effectués justement pour être sûr qu'on soit dans cette zone-là, pour avoir l'action qu'on recherche, mais ne pas avoir de toxicité associée à la présence des huiles essentielles. Et ça, c'est vraiment important de respecter les posologies. Et c'est pour ça que souvent, vous regardez dans les gammes qu'on propose, il y a toujours une partie flash. Donc d'un coup, on prend une grosse dose, une grosse entre guillemets, une dose adaptée d'huiles essentielles. Ça permet du coup de rapidement atteindre la zone d'efficacité, mais ensuite, la dose est réduite pour permettre ensuite d'éviter d'atteindre cette zone de toxicité, de rester dans cet intervalle-là. Et c'est ça qui va faire qu'on a l'efficacité, mais qu'on n'a pas la toxicité. Donc ça vous permet de mieux comprendre comment on agit par rapport à ça. Vas-y, Catherine. Alors, à propos des interactions médicamenteuses, comment ça fonctionne ? Un principe actif médicamenteux, donc un médicament, par simple, il va avoir une cible thérapeutique. C'est ce qu'on cherche. Ça, du coup, on va avoir l'effet recherché du médicament. Et en même temps, ce principe actif médicamenteux, il va être éliminé par le foie et les reins. Et du coup, on a éliminé peut-être le médicament et c'est pour ça qu'on prend les médicaments régulièrement pour arriver à avoir toujours pareil, cette dose dans le sang qui va permettre d'abord les faire chercher. Quand on prend une huile essentielle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'huile essentielle va pouvoir agir sur deux cibles, soit sur la même cible thérapeutique. Je vous prends un exemple. Vous prenez du... Vous avez un traitement anticoagulant et en même temps, vous prenez de l'aspirine. Pardon. Vous prenez un traitement anticoagulant et en même temps, vous prenez de la goltérie. Eh bien, la goltérie, elle contient une molécule qui s'appelle le méthylsalicylate et cette molécule, elle va avoir la même cible au niveau du sang que votre traitement anticoagulant. La conséquence, c'est quoi ? Eh bien, c'est que vous allez démultiplier l'effet. Vous allez avoir deux actions sur la même cible et donc, votre traitement qui est équilibré quand il était pris tout seul, il peut être déséquilibré du fait de votre huile essentielle. Donc, attention quand on prend des médicaments, justement, de ne pas avoir une huile essentielle qui agit sur la même cible. Autre exemple, l'huile essentielle va agir sur le foie. En faisant ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle peut soit ralentir l'élimination du principe actif par le foie, soit l'accélérer. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, vous perturbez le mode d'action du médicament. Exemple typique, le citron. Le citron est une huile essentielle qui est parmi les plus anodines, on va dire. Eh bien, malgré tout, on évitera de prendre de l'huile essentielle de citron, par exemple, dans les premiers temps d'une chimiothérapie. Pourquoi ? Parce que pour lutter contre les nausées, ce qui pourrait être légitime. Mais si vous faites ça, vous allez influencer le fonctionnement du foie et en conséquence, vous risquez d'avoir une action sur les principes actifs qui sont distribués. Évidemment, c'est pas ce qu'on recherche. Après, on peut, parce que là, il y a moins cet effet sur le foie. Mais dans les premiers temps, c'est important de laisser le principe actif agir et du coup, de ne pas influencer le fonctionnement du foie. Donc, vous comprenez qu'une huile essentielle et un médicament, ça peut interagir et c'est vraiment important d'avoir ces notions pour pouvoir comprendre comment on peut associer les deux approches thérapeutiques. Voilà. Alors, en France, on a une particularité, c'est qu'on utilise les huiles essentielles par toutes les voies. C'est une approche qui est typiquement française, il faut le savoir. Vous parlez d'une voie orale à un anglo-saxon, il saute sur place. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans leur culture. Nous, oui, alors une voie rectale, je n'en parle même pas. Vous passez pour un pervers. Nous, on a cette particularité d'utiliser aussi les huiles essentielles en voie rectale, en voie vaginale, avec des ovules, etc. Et donc, ça, c'est vraiment une spécificité de l'école française. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit quand j'ai passé l'historique, j'ai parlé beaucoup de français, ce n'est pas du chevinisme, c'est que vraiment, les français sont à l'origine de l'aromathérapie, pour de vrai. Et voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que si vous lisez des articles de blog, parfois anglo-saxons, vous verrez des critiques de la voie buccale, sachez que ce n'est pas dans leur culture, mais que c'est dans la nôtre. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. On va aller très vite là-dessus parce que je voudrais quand même écouter vos questions et je crois qu'on est déjà arrivé au bout du temps imparti. Alors, pour la voie orale, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de prendre des huiles essentielles en voie orale. En gros, par prise, on essaie de prendre une à deux gouttes à peu près et on prend des huiles essentielles naturellement qui ne sont pas irritantes. En gros, l'essentiel, c'est ça. Le détail, vous l'avez. Vous pourrez revenir là-dessus si vous voulez lors d'autres interventions. Attention aux contre-indications associées à la voie orale. On revient juste en arrière, Catherine, parce que je dois te dire quand même un mot là-dessus. J'aime bien un acronyme, c'est un copain qui m'a donné ça, qui s'appelle OXAGRAT. C'est pas mal sûr. C'est pour retenir les huiles essentielles si vous retenez OXAGRAT, vous retenez les principales huiles essentielles qui sont dermocaustiques. Une huile essentielle dermocaustique, vous ne la mettez pas dans la bouche. Ça paraît logique. C'est irritant sur la peau, c'est irritant aussi pour la muqueuse buccale. Attention à celles qui sont hépatotoxiques. J'ai mis probablement parce que les études ne sont pas toutes d'accord. Franchement, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'elles ne sont pas du tout hépatotoxiques, les huiles essentielles que j'ai mises là. Mais traditionnellement, on les classe là-dedans. Par précaution, on va quand même garder ce petit warning. Attention aux huiles essentielles qui sont hormone-like, celles qui sont en particulier d'anis vert, d'anis étoilé ou de fenouille doux qui peuvent perturber d'éventuels cycles chez la femme. En voie cutanée, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Là aussi, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. On va passer. Attention aux huiles essentielles, donc irritantes naturellement et photosensibilisantes. Attention, ne confondez pas une huile essentielle photosensibilisante et allergisante. Ce n'est pas pareil. Une photosensibilisation, ça veut dire que vous mettez du huile essentielle sur la peau et si après, vous allez au soleil, vous avez des taches qui apparaissent. Alors qu'une irritation, ce n'est pas du tout la même chose. Là, vous mettez du huile essentielle sur la peau et sans soleil, ça devient rouge. Ce n'est pas la même chose. Certains auteurs disent qu'il faut éviter l'exposition jusqu'à 18 heures après l'application. C'est très très long. Donc faites gaffe à ça. En gros, toutes les huiles essentielles issus de zeste et d'agrumes, plus d'autres comme le céleri, kela et la livèche qui sont donc photosensibilisantes et donc on évite de s'exposer au soleil après ça. En vol factif, pareil, on évite les irritantes. On va favoriser celles qui contiennent des conifères et des huiles essentielles synéolites parce que c'est agréable, c'est un point pour l'odeur et on évite les actions irritantes pour les mêmes raisons. Vous pouvez soit utiliser des distiches inhalateurs que vous respirez comme du Vix en quelque sorte ou alors une diffusion avec un micro-diffuseur que je l'ai représenté sur l'image. Attention, on ne chauffe jamais une huile essentielle, ça altère les codes et en les altérant, on les rend allergisants. Donc ça, c'est vraiment important pour ne pas les chauffer. Voilà, on retrouve encore la même chose, je pense que la diapos est assez claire. On passe. Et donc, je vous présente rapidement le concept Aroma Celt. Donc, dans la gamme, la particularité, c'est d'associer à la fois des huiles essentielles et de l'algathérapie qui va agir sur l'équilibre acido-basique. Pour moi, tout l'intérêt de cette approche, c'est d'avoir à la fois une action symptomatique avec les huiles essentielles et une action de terrain avec l'action sur l'équilibre acido-basique. Et en agissant sur ces deux aspects, c'est un petit peu comme dans un bateau, si à la fois vous colmatiez une brèche et qu'en même temps vous écopiez. Et en faisant ça, évidemment, c'est là qu'on a le maximum d'efficacité. On évite au problème de revenir, on assigne le terrain et en même temps, on soulage le symptôme au moment où on prend le complément alimentaire ou le produit cosmétique. Et ça, ça me semble être vraiment pertinent. Et donc, évidemment, tout ce que j'ai dit là dans cette présentation, on l'applique à nous-mêmes. Donc, le choix des huiles essentielles, l'adaptation des dosages, évidemment, tout ça est intégré dans la gamme. Les précautions d'emploi associées, on l'a dit, aux différentes huiles essentielles, tout ça est intégré pour un usage sécuritaire au niveau du consommateur. Alors, je vais répondre sur deux points. D'abord, la goltérie envoie orale ne se prend pas. Oui, d'accord. OK. Elle ne sera que en voie cutanée. Le deuxième point, c'est que par précaution, on va dire qu'on ne va pas utiliser la goltérie en même temps qu'un traitement d'anticoagulant. En pratique, on peut utiliser les deux en même temps si c'est ponctuel. Vous avez une douleur ponctuelle, vous mettez un peu de goltérie, ça ne pose pas de problème avec l'anticoagulant, c'est clair. Il faut un peu raison garder si vous voulez. Ce n'est pas non plus des pompes atomiques d'huiles essentielles. Maintenant, si vous avez une douleur chronique et que vous mettez tous les jours plusieurs millilitres d'huiles essentielles sur la peau, là, en même temps qu'un traitement d'anticoagulant, ce ne sera pas compatible. D'accord, oui. Donc, juste quand il y a par exemple une douleur vraiment légère ou de temps en temps, on peut le prendre. Oui, aucun souci. Le terme aromatique a différentes exceptions. Aromatique, ça veut dire qu'il y a une odeur, mais au niveau chimique, c'est aussi quelque chose qui se représente en forme d'un cycle avec, c'est un peu compliqué, avec une délocalisation des électrons, ça tourne là-dedans à l'intérieur de ce cycle. Dans la fraise, on n'a pas ce type de molécules qui vont permettre ensuite d'être récupérées par distillation. D'accord. Alors après, pour autant, il y a des molécules odorantes. Tu prends de l'acide acétique par exemple qu'on va retrouver dans le vinaigre de cidre, ce n'est pas une molécule aromatique au sens chimique, pourtant, c'est une molécule odorante. Oui, ça stimule le système olfactif. Tu la sens, oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que cette histoire, par exemple, moi, j'habite à Tourette-sur-Lours, on s'en fout, il y a un lien quand même, Tourette-sur-Lours, c'est la ville de la violette. Eh bien, la violette, les molécules odorantes, on va dire, de la violette, on ne peut pas les récupérer. Il n'y a pas d'hydrolat, d'huile essentielle, d'extrait de violette naturelle qui soit vraiment parfumée. Toutes les odeurs de violette qu'on a, elles sont artificielles, en fait. Le phénomène de Quan-Ching, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du basilic exotique, s'applique à partir du basilic exotique tout seul. Donc, la toxicité du métide chavicole ne se retrouve pas lorsque cette molécule est intégrée à l'intérieur de l'huile essentielle de basilic. D'accord ? Donc, pour ça, vous n'avez pas besoin de mettre d'autres huiles essentielles pour avoir cet effet-là. Le basilic exotique, tout seul, déjà, il n'exprime plus cette toxicité. Ok ? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que, je vais un peu répondre, ça dépend. Vous avez remarqué qu'en aromas, c'est vraiment, encore une fois, blanc-noir. Le métide chavicole pourrait exprimer une certaine forme de toxicité sur les neurones. Donc, on va éviter de l'utiliser chez les enfants avant 12 ans. Donc, quand vous m'avez posé la question, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il faut dépendre de la personne qui l'utilise. Si c'est un adulte, vous pouvez très bien l'utiliser seul en massage ou même en voie orale, en voie buccale. Vous mettez une goutte en lapage, vous voyez, par exemple. Vous mettez une goutte là sur le dos de la main, vous salivez un peu et vous la prenez comme ça dans la bouche. C'est hyper efficace pour calmer des spasmes. Ça marche vraiment très, très bien. Et là, il n'y a pas de problème de toxicité. Très bien, merci. Donc, toute cette polémique autour du basilic exotique. Non, je vous dis, elle vient d'un, c'est très simple d'où elle vient. Elle vient de l'Europe qui croit que parce qu'il y a à l'intérieur du basilic une molécule qui a une action, le basilic a cette action. Ils ont dit le méthyl chavicole est carcinogène, le basilic contient du méthyl chavicole, donc le basilic est carcinogène. Ce raisonnement-là, il est faux, mais l'Europe le tient quand même. Et donc, il y a une polémique qui vient de personnes qui ne connaissent pas la façon dont les huiles essentielles agissent. Une question très, très intéressante. D'abord, dire que les huiles essentielles sont des perturbateurs endocriniens, c'est aussi inapproprié que de dire les médicaments sont des perturbateurs endocriniens. Ça n'a pas de sens. De quoi parle-t-on ? Si on veut dire que certaines huiles essentielles peuvent influencer les hormones, la réponse clairement est oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, la polémique, elle porte essentiellement sur deux huiles essentielles. Le titri et la lavande vraie. On a dit que ça faisait pousser les seins des petits garçons. C'est ça qui a été dit. C'est complètement faux. D'abord, parce qu'on n'a pas réussi à prouver que ce soit le cas et ensuite, parce qu'on a prouvé que ça n'était pas le cas. Vous voyez, c'est deux choses différentes. D'abord, on dit « je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner » et après, on fait des essais et on dit « en plus, ça ne stimule pas la fonction oestrogénique ». Il n'y a pas d'action hormone-like où c'est deux huiles essentielles. Ça, c'est clair et net. Après, il y a effectivement certaines huiles essentielles qui ont une réaction hormone-like. Ce sont essentiellement, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est anis, anis vert, anis étoilé, certains même fenouilles. Voilà. Mais c'est clair des huiles essentielles assez particulières. Donc, à part ces huiles essentielles-là, il n'y a pas de problème. D'accord. Même les sauges qui sont pourtant réputés comme étant oestrogène-like, les sauges, aujourd'hui, on sait bien que c'était une contre-indication, je dirais, plus traditionnelle que réellement fondée. Scientifiquement, on n'a pas du tout réussi à démontrer que c'était oestrogène-like. Pas du tout. Je vais même vous dire plus, excusez-moi, mais quand on regarde la structure des molécules qui sont présentes dans l'huile essentielle de sauges sclarés, par exemple, avec les récepteurs aux oestrogènes, on voit que ce n'est pas comme une clé et une serrure, en fait. Ce n'est pas compatible. C'est comme si vous essayez de faire rentrer un rond dans un carré. Ça ne marche pas. Et en fait, on a ce genre d'expérience. On se dit, mais attends, comment ça peut être oestrogène-like ? Oui, à ce sujet, est-ce qu'il existe réglementairement une liste officielle d'huiles essentielles ou extraits d'huiles essentielles de molécules qui pourraient avoir cette action et qui ferait qu'effectivement, on aurait une recommandation d'usage obligatoire sur l'étiquetage ? Alors, le problème qui se pose, c'est qu'en aromas, traditionnellement, on utilise cette théorie des familles biochimiques qui dit que toutes les molécules qui appartiennent à une famille ont des propriétés communes. On a dit que toutes les molécules qui appartenaient à la famille des dits terpénols avaient une action oestrogène-like. Et traditionnellement, on répète ces choses-là qui ont été écrites il y a depuis 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne marche pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout vrai. Le sclariol, par exemple, ou le cédrol qui était donné pour oestrogène-like, en réalité, on voit très bien qu'elles ne le sont pas. Et la seule explication qu'on a, c'est cette théorie des familles biochimiques à laquelle on se réfère. Voilà. Donc, les études actuelles de toxicologie montrent qu'il n'y a pas d'action oestrogène-like de ces molécules. Maintenant, pour répondre à ta question, malheureusement, il n'y a pas encore d'intégration de ces nouvelles données dans les règles. Est-ce que les recommandations ou les limitations d'usage sont des obligations ou est-ce que c'est juste effectivement, faites attention, on ne sait pas ? Ou est-ce qu'effectivement, il y a une interdiction ? Non, il n'y a pas d'interdiction, il y a effectivement des recommandations. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut s'en servir de façon consciente et scientifique et savoir exactement ce qu'on donne à quoi et à qui et pourquoi. C'est ça. Les interdictions, elles sont quand même assez réduites. Pas d'une essentielle avant trois mois, ça c'est interdit. Vous allez voir, votre pharmacien, il n'a pas le droit de conseiller, réglementairement, c'est interdit. Certaines huiles essentielles sont aussi interdites dans certains cas, mais ça reste assez restreint. Le reste, c'est plutôt de l'ordre du conseil. Je rejoins Hervé par rapport à ça où effectivement, au niveau de la législation, on est un petit peu bridé et puis aussi beaucoup par la méconnaissance et on a beau aussi avancer certaines choses auprès des pharmaciens, ils restent extrêmement bloqués sur ce qu'ils ont entendu. Quand on parle, par exemple, on a notre produit Femina Plus où il y a de la sauge sclarée dedans, donc automatiquement, il va y avoir tout de suite à maintenant tout ce qui va être hormone-like, qu'on ne va pas donner. Donc voilà, ça reste vraiment extrêmement bridé, donc ça reste difficile et peut-être que c'est à nous aussi d'avancer entre la précaution d'emploi, la recommandation et puis, on va dire, la généralité stricte de l'utilisation des huiles essentielles aux femmes enceintes, allaitantes, épileptiques et certains cas d'asthme. Donc voilà. C'est ça. Alors, si je peux me permettre de rebondir encore sur cette histoire d'hormone-like et tout ça, je pense qu'il faut faire attention au mot qu'on utilise. Quand on dit hormone-like, ça veut dire qu'on agit sur un même récepteur qu'une hormone synthétisée de manière endogène par l'organisme. D'accord ? Des huiles essentielles stricto sensus hormone-like, il y en a très peu. Des huiles essentielles qui modulent le fonctionnement des hormones, il y en a plein. D'accord. La sauge sclarée, on ne peut pas dire qu'elle est hormone-like. En revanche, la conseillée, quand on veut réguler une ménopause, par exemple, ça oui, parce qu'il y a une action régulatrice sur le fonctionnement des hormones, mais qui se joue, d'après ce qu'on a étudié, plutôt au niveau de l'hypophyse et ça se joue plutôt au niveau neuro-endocrine. C'est plutôt là que ça se joue. Ça ne se joue pas sur le récepteur aux oestrogènes. Vous voyez ? Et la différence, elle est fondamentale parce que ça veut dire qu'éventuellement, un cancer hormonodépendant, il ne peut pas être boosté directement par une huile essentielle ou une sauce sclarée puisqu'il n'y a pas la clé qui va dans la bonne serrure. D'accord. En revanche, réguler une fonction endocrine qui est en transition, ça oui. Ok. Donc, et ça, ce sont des connaissances qui sont quand même assez récentes. Donc, c'est vrai qu'un pharmacien qui est de base et quand même, s'il n'a pas fait de DU peu formé en aromas, il va avoir ces connaissances-là qui sont tirées finalement de bouquins qui sont parfois un peu anciens et donc, par précaution, il va protéger son client, ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais du coup, forcément, ça équivaut à se priver d'outils qui peuvent être potentiellement hyper intéressants. C'est ça. Et là où je pense qu'on a, nous, un rôle de conseil à amener et c'est pour ça que j'aime bien ces interventions parce que je pense que on contribue vraiment à faire avancer la discipline et la démocratiser.